C'est parti pour le Téléthon. Le plateau de France Télévisions est en train de prendre forme sur le parvis des arènes à Nîmes. La ville sera mise à l'honneur dès ce soir, comme huit autres en France. Autres gardois sous les projecteurs, Jonathan Détrier, ambassadeur de l'Occitanie du Téléthon. Malgré sa maladie neurodégénératrice, ce jeune homme bouillonne de vie. Pauline Pidou et Juliane Paule. La première fois que nos caméras ont filmé Jonathan, il avait 5 ans et une joie de vivre contagieuse. 18 ans plus tard, il n'a rien perdu de son envie de faire. Le jeune homme vient de créer son entreprise dans l'informatique, joue dans un club de foot fauteuil à Montpellier et a même commencé à apprendre le piano. Si sa maladie neuromusculaire, la myotrophie spinale, l'oblige à se déplacer en fauteuil, Jonathan ne veut pas qu'elle lui dicte sa vie. C'est important, je pense, de montrer qu'on peut avoir une vie normale en étant en fauteuil. J'avais déjà un petit peu commencé à passer ce message-là quand je suis parti avec mon frère et ma soeur aux Etats-Unis. On avait mis ça sur les réseaux sociaux, on avait fait un reportage là-dessus. Et donc le but, voilà, c'est de montrer que le fauteuil roulant, ce n'est pas un obstacle à avoir une vie ordinaire en tout cas. Ce message, il pourra le diffuser à la France entière ce week-end. Jonathan a en effet été choisi pour être ambassadeur de l'Occitanie au Téléthon. J'ai toujours été investi dans le Téléthon et d'être mis en lumière comme ça, c'est une chance que d'autres n'ont pas forcément. Donc du coup, c'est beaucoup de fierté et de joie. Cette année, Nîmes est sélectionnée pour être l'une des huit villes mises à l'honneur lors de l'événement. Un rendez-vous nécessaire pour la recherche médicale. La mobilisation, elle est essentielle. On en est à 17 candidats médicaments aujourd'hui. Il y a plus de 8000 maladies rares. Donc vous voyez, le chemin est encore long et on a vraiment besoin de tous et de la mobilisation de tous les villages, de tous les acteurs pour continuer à faire avancer la recherche. Jonathan est aujourd'hui en essai thérapeutique avec un traitement dont la molécule a été trouvée dans les laboratoires du Téléthon. Une histoire porteuse d'espoir pour ceux atteints d'une maladie rare. C'est un chercheur.